Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au business du parfum, un produit qui éveille nos sens et pour lequel nous sommes prêts à dépenser des sommes conséquentes. Car un parfum plus qu'une senteur est souvent un moyen d'affirmer une personnalité. Ce soir, nous allons vous faire découvrir des parfums uniques et étonnants, des parfums Made in Africa. Au sommaire, ce soir, enquête sur un entrepreneur ivoirien qui a décidé de donner à son pays une gamme de parfums qui lui ressemble. Richement Coffee a lancé la gamme Riche Coff. Nous l'avons suivi dans son laboratoire où la magie opère est dans son showroom où il aime être aux côtés de sa clientèle. Un passionné mais aussi un expert formé en France à Grasse, la mecque de la parfumerie. Puis dans notre second reportage, nous partirons dans une région magique au pied du Haut Atlas marocain, la vallée du Dadès. Chaque printemps, ses plaies magnifiques se couvrent de roses de Damas avec une production de 3200 tonnes par an. Le Maroc est le troisième producteur mondial de roses à parfum derrière la Bulgarie et la Turquie. Dans un marché mondial de la beauté, évalué à plus de 280 milliards d'euros, les parfums représentent 12%. Les soins de la peau représentent une part bien plus importante, 40%, mais le parfum garde une dimension émotionnelle et sensorielle forte. Une dimension sur laquelle surfent les grandes marques européennes, Chanel, Dior ou encore Guerlain. Est-il possible de faire face à ces géants quand on est un entrepreneur ivoirien et qu'on se lance dans sa première gamme de parfums ? La réponse est oui, d'après Richement Coffee, dont vous allez saisir le savoir-faire maintenant. Richement Coffee, le parfumeur ivoirien, un reportage signé Jeanne Hutin et Romane. La nuit est tombée sur Abidjan. Des invités de marque sont réunis autour d'un créateur, Richement Coffee. Il n'est pas peintre ni designer, mais parfumeur. Ce soir, il présente sa première gamme de parfums. Adepte de belles fragrances et de bonnes senteurs, je vous présente le voyage, l'exode. L'exode pour moi c'est l'évasion. La quête de terres nouvelles. Je dirais là où coule le miel et le lait. Oui, l'exode c'est un parfum séducteur, qui n'est pas genré, qui se porte sur la femme, tout comme sur l'homme. Alors, exode c'est un parfum composé de thé vert. Et en plus à cela s'ajoute le bois de cèdre. Six parfums différents, aux noms parfois très abstraits, s'offrent aux invités. Il est magnifique. C'est-à-dire que vous plongez dans un composé de résidus, de résines, il est inoubliable. J'ai choisi d'acheter Confusion, parce que déjà je l'avais déjà sorti auparavant, et ça m'avait tout de suite marqué, parce que Confusion dégage une odeur très sophistiquée, il y a une sorte de maîtrise de soi, dans les flux même qui se dégagent. Franchement, moi mon coup de cœur c'est la ceinture noire, et bien évidemment le voyage de l'âme. C'est de très bons parfums, de belles senteurs, et ça avec ce genre de parfum, c'est des parfums, quand tu arrives dans des environnements, ça te permet de t'affirmer. S'affirmer à travers un parfum, mais encore faut-il savoir comment se parfumer. Donc, en plus de ce que j'ai fait, je vais rajouter une touche là. Là. Voilà. Ensuite, ça c'est pour une femme, je vais expliquer pour l'homme les touches, ça, ça reste entre nous après. Donc, la femme qui porte une belle robe comme ça, elle va appliquer juste là, et là. Vous voyez ? Donc, voici ainsi présentée toute la gamme Riche-Coff. Ce sont des parfums de niche, produits en petite quantité, donc qu'un coût relativement équilibré par rapport aux produits. Les produits sont disponibles là, maintenant. Je vous remercie. Applaudissements Riche Monkofi, c'est le parcours d'un entrepreneur ivoirien qui a décidé de donner à son pays une gamme de parfums qui lui ressemble. Un parfum plus adapté au climat tropical de la Côte d'Ivoire que ceux des grandes marques européennes, mais surtout des compositions avec des senteurs issus du continent africain, partie du nettoyage de maison et de la création de parfums d'ambiance. Il s'est spécialisé dans le marketing olfactif pour aboutir à la création de sa première gamme de parfums, Riche-Coff. Partons à la découverte du premier parfumeur made in Côte d'Ivoire. Pour créer ces parfums, tout commence dans le laboratoire situé à Abidjan. C'est l'endroit où la chimie se met au service du parfum pour créer les senteurs imaginés par le créateur. J'ai essayé de composer un parfum boisé oriental avec une légère couche d'arômes et de fruits. Je vais utiliser de la vanille de Madagascar ainsi que de l'ambre. C'est une vanille naturelle, une belle orchidée de vanille qui vient du terroir. Ces matières premières, qu'elles viennent d'Afrique ou d'ailleurs dans le monde, sont toutes transformées à Grasse, la capitale mondiale du parfum située dans le sud de la France. Des matières premières aux coûts très élevés. En fonction des matières premières, il y a des coûts qui sont beaucoup plus élevés. Et ça dépend si on les veut naturels ou synthétiques. Et je prends un exemple simple pour l'iris. Par exemple, on va jusqu'à 200 000 euros le kilo. 60 000 euros pour la rose antifolia qui est la rose de Grasse, qui est la rose de Mai. Et il y a des matières orientales comme les bois d'agar par exemple que j'appelle affectueusement le calambac qui est le oud qui coûte entre 20 et plus de 40 000 euros en fonction des origines de ce parfum. On mélange, on laisse la magie, enfin la chimie opérée et le résultat de la senteur se crée. Voilà, il est bon. Si Richemont Coffee a décidé de se lancer dans le parfum made in Côte d'Ivoire, c'est après avoir fait un constat. Sur le marché ivoirien, les seuls parfums disponibles sont ceux des grands créateurs européens. Mais un parfum, aussi prestigieux soit-il, ne convient pas à tous les climats. Quand ce genre de parfum arrive, de prime abord, ce sont de bons parfums. Oui, ce sont des grands créateurs qui sont derrière ces marques que je respecte énormément. Donc ce sont des bons parfums qui arrivent. Mais la conservation du parfum joue différemment par rapport au climat. Le parfum n'est pas fait pour l'environnement aussi chaud et humide à la fois. Tous les porteurs de parfums, à ma tête de Bell Center, le réalisent au fil du temps qu'ils achètent les parfums et les portent en France, ils se comportent bien. Mais le même parfum acheté dans les chaînes de distribution locales qui ne tiennent pas forcément ou qui s'estendent beaucoup plus rapidement. Je travaille pour produire des parfums qui tiennent et qui sont frais. Pour devenir un artisan parfumeur, il a fallu se former. Alors, l'entrepreneur ivoirien n'a pas hésité à partir en France pour y trouver la formation espérée. Je suis parti à Grasse parce que je n'ai pas cherché par quatre chemins. Je suis allé directement dans la capitale mondiale du parfum. Et c'est là que j'ai reçu ma formation et j'ai pris plaisir ensuite à apprendre de nouveaux métiers. Et c'est là que j'ai pu créer aujourd'hui ces accessoires, que j'appelle ces accessoires de beauté. Et pour vendre ces accessoires de beauté made in Côte d'Ivoire, Richemont Coffee a décidé d'ouvrir un showroom. Comprenez, une boutique où les clients peuvent venir tester et acheter les parfums. Tout est parti de toutes les frustrations qu'on a reçues dans le passé de ne pas pouvoir avoir un interlocuteur derrière une fragrance. Et surtout, quand on a des problèmes avec le flacon ou le conditionnement, on ne sait pas avec qui s'orienter. Donc il était important pour moi d'ouvrir un showroom là afin de pouvoir échanger sur des questions. On ne peut pas être créateur parfumeur ivoirien et africain et vivre à l'étranger. Pour se procurer un parfum Riche Koff, compté entre 90 000 et 200 000 francs CFA l'unité. Un positionnement haut de gamme, avec des prix parfois plus élevés que les grandes marques européennes. Par exemple, pour le Miss Dior Booming Bouquet, il faut débourser 94 000 francs CFA pour 100 millilitres. Pour ceinture noire by Riche Koff, il faut compter 150 000 francs CFA. Pour vendre, le parfumeur n'hésite pas à faire essayer les différentes fragrances de sa marque. Tu as la rose en haut du tête qui dégage, la santifolia bien sûr, et après tu as les épis chaudes qui arrivent. Safran, poivre, noir, et après tu as le patchouli, la myrrhe de Somalie maintenant. C'est une odeur qui est différente de ce qu'on a l'habitude de trouver sur le marché. Et je ne pouvais pas m'attendre à retrouver ce type de senteur-là, fait par un ivoirien. En fait, on sent qu'il y a de la recherche derrière. Hier, on a les champions d'Afrique du football. Et je pense que là, on a notre champion d'Afrique de la parfumerie. Bientôt, il sera champion mondial parce que là, les senteurs qui nous ont sortis, c'est une masterclass en fait. Riche Monkofi, ce futur champion d'Afrique du parfum, n'est pas tombé dans ce domaine par hasard. Nous le retrouvons avec sa mère, qui est elle-même une parfumeuse traditionnelle africaine. Elle confectionne des colliers à partir de clous d'iroffes parfumées pour les femmes qui viennent d'accoucher. Parce qu'une femme, quand elle prend une grosseur jusqu'à quand elle va accoucher là, c'est comme on doit... Elle doit être dans un niveau. Elle doit mettre ça là pour qu'elle s'en pousse. Ça, j'ai pris chez ma maman. Quand elle était jeune, ma maman faisait ça. Même moi, même quand j'accouche là, ma maman me fait ça. Donc bon, quand ma maman est devenu un peu vieille, elle ne peut plus faire. Donc c'est moi, je prends ça au champ. Et puis je viens, je m'assoie, je prends l'aiguille, puis je fais. Je fais pour les femmes qui accouchent. Pour fabriquer ses colliers, la maman de Riche Monkofi là-bas, il vient, il a bu. Parfum, il a bu. Donc il y avait eu peur, je l'ai soulevé, je l'ai envoyé à l'hôpital. Comme on le dit, je suis tombé dans la marmite. Elle a dit que je partais, j'ai pris le parfum et j'ai bu l'eau de Cologne. On m'a envoyé rapidement à l'hôpital. Le docteur a dit, bon, ne pas s'inquiéter, que ça recède l'alcool antiseptique. C'est comme si il était saoul. Donc il a donné quelques médicaments et puis on dit, je me suis endormi. Elle a dit, je me suis endormi beaucoup, 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 sur deux jours. Et puis finalement, tout est rentré dans l'ordre. Obélix a goûté la potion magique, Riche Monk, au parfum. Mais il lui a fallu du temps pour se lancer. L'entrepreneuriat, pour moi, ça a démarré depuis 2008. Depuis encore le lycée. Donc je suis passé par beaucoup de métiers, les transferts d'agents, dans l'immobilier. Mais où je suis le plus resté longtemps, c'est dans le nettoyage. Voilà, quand j'ai commencé le nettoyage, des voitures, il fallait déjà parfumer un tout petit peu les voitures après le service, les maisons. Il fallait mettre le parfum d'ambiance. Et j'ai cru que, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait un manque. Un manque parce que des maisons, il n'y avait pas d'ambiance. Et quand nous, on a eu la chance de voyager très tôt, parcourir des hôtels où dès que tu rentres, tu as une ambiance qui t'accueille, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de trouver au moins quelque chose pour la Côte d'Ivoire, pour tous les différents clients qu'on apporte, on essaie d'apporter satisfaction. Car avant de faire des parfums de peau, Richemont s'est spécialisé dans les parfums d'ambiance à destination des entreprises. Direction Angré pour rendre visite à l'un de ses clients, une pharmacie équipée de diffuseurs de parfums signés Richecoff. Bonjour docteur, vous m'avez contacté pour me demander de passer voie par rapport à la diffusion. Richemont remplit le diffuseur grâce à une recharge de parfums. C'est une composition de verveine, citronnelle et jasmin. Il s'agit donc un peu comme on fait la pause café, la pause parfum. Un diffuseur d'ambiance professionnelle qui coûte 400 000 francs CFA à l'achat et compté 20 000 francs CFA pour une recharge de parfum. Un investissement pensé pour améliorer l'expérience des clients de la pharmacie. J'ai pris cette décision parce que je pense que c'est quand même un endroit fermé la pharmacie et c'est quand même un endroit où beaucoup de personnes circulent. Un environnement où on parle un peu de la santé, je pense que l'odeur ça ne doit pas être quelque chose d'anodin, ça doit être quelque chose d'assez intéressant et ça permet également pour moi en tout cas quand le patient arrive ou le client arrive qu'il se sente automatiquement bien accueilli en termes d'ambiance avant même qu'on lui dise bonjour ou qu'on soit en train de faire quoi que ce soit. L'entrepreneur ivoirien a décidé de commercialiser ces diffuseurs pour des clients à la recherche de produits plus professionnels que ceux déjà présents sur le marché. Ce qui est le plus spécial dans ce diffuseur c'est la particularité, la subtilité que le diffuseur offre par son système de diffusion qui se trouve être la nebulisation. C'est-à-dire que c'est les fines particules de parfum pur qui sont diffusées dans l'espace et qui flottent. Du coup, qui ne retombent pas. Donc on a une diffusion non seulement homogène mais très légère. Donc cette subtilité-là, c'est ce qui accroche le plus. A très bientôt. Au revoir. Et pour aller encore plus loin, l'entrepreneur a créé des parfums d'ambiance sur mesure. Bonjour M. Coucho, comment allez-vous ? Merci. Pour des entreprises qui veulent se démarquer avec un parfum d'ambiance unique, composé, spécialement pour eux. C'est le cas de ce cabinet d'architecture. Dans ma main, là je tiens du pur jus de parfum. On a la signature olfactive de l'entreprise Atmosphère Architecture et Design. C'est une élaboration faite sur mesure pour l'identité de la marque. Donc il y a les entreprises que nous gérons à travers la Côte d'Ivoire et la sous-région qui eux se distinguent de par leur identité. Un peu comme vous voyez le logo visuel qui distingue chaque marque. C'est le logo olfactif. C'est lui qui s'attaque directement à l'odorat. Cette signature olfactive donne une senteur qui est discrète. On a l'impression que c'est un parfum corporel et que quelqu'un est passé et c'est après son passage qu'on sent ce parfum alors que je veux dire que c'est juste la signature olfactive. Un service haut de gamme réservé à des entreprises disposant d'un certain budget. Mais l'entrepreneur ivoirien ne compte pas s'arrêter là. Face à l'engouement pour ses parfums il réfléchit déjà à une future gamme avec des prix plus accessibles pour que le plus grand nombre d'ivoiriens puissent porter du parfum made in Côte d'Ivoire. Retour en plateau et pour échanger j'accueille Léna Genevi directrice marketing dans la parfumerie de luxe avec elle Alexandra Jomant PDG de Balacan elle est créatrice dans la parfumerie de niche et Richement Coffee créateur parfumeur Mesdames, Monsieur bonsoir. Bonsoir Stéphane. Alors première question pour vous Alexandra vous aussi vous êtes créatrice de senteurs de parfums comment est-ce que vous avez commencé Alexandra ? Alors moi aussi j'ai baigné dans la parfumerie depuis que je suis petite en réalité la soeur de mon père est sénégalaise donc à chaque à chacun de ses passages elle emmenait de l'encens des pots mais vraiment très particuliers et j'avais toujours l'habitude de mettre quelques gouttes de ces encens-là dans mes parfums donc dans l'autre colonne d'abord ensuite dans les parfums dans les diffuseurs de la maison mais c'était quelque chose à ma dimension personnelle je me suis rendu compte au fur et à mesure comme Monsieur Richement l'a dit que tous les parfums qui étaient proposés en Afrique c'était des parfums occidentaux donc moi j'ai vraiment une obsession c'est de pouvoir mettre notre identité olfactif dans le parfum quelque chose qui nous ressemble mais je ne voudrais pas non plus complètement perdre le public en faisant quelque chose de trop singulier donc on a toujours la ligne directive et habillé autrement on aura l'occasion d'en reparler Léna vous êtes avec nous on est heureux de vous retrouver dans Made in Africa alors concrètement votre rôle c'est de conseiller différentes marques sur leur stratégie marketing est-ce qu'on peut déjà voir le poids que pèse le marché de la parfumerie sur le continent africain sur le continent africain j'y réfléchissais déjà avant d'arriver sur ce plateau et le secteur de la parfumerie comme tous les autres sous secteurs de la beauté souffre de la même omerta aucun acteur ne souhaite communiquer sur ces chiffres ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un flou absolu mais les ratios sont les mêmes qu'au niveau mondial le parfum va représenter entre 10 et 12% des consommations globales et le soin du corps au quotidien reste le segment le plus important alors ils sont en train de consacrer leur vie à ce secteur est-ce que vous trouvez que c'est prometteur ? c'est fondamentalement prometteur mais j'ai envie de rappeler que les marques leaders sur le marché existent depuis pratiquement un siècle donc il faut être très conscient que c'est une course de fond et être très conscient que c'est une aventure qui porte du fruit sur plusieurs générations donc j'étais très touchée quand j'ai vu la cérémonie de lancement de Richkov parce que je me disais que souvent on lit des histoires inspirationnelles de grands créateurs les Dior les Bulgaris mais eux tous ils ont commencé dans des espaces de moins de 100 mètres carrés avec des événements de lancement où il n'y avait que leurs proches qui croyaient en eux alors je vous dis Alexandra voyage de l'âme ça vous dit quoi ? ça vous dit quelque chose ? vous réfléchissez vous cherchez et bien c'est un des noms des parfums de Richkov alors vous avez plusieurs noms voyage de l'âme je pense qu'il y a Exode Exode il y a Confusion il y a Ceinture Noire il y a voilà concrètement comment vous trouvez ces noms-là ? première question bien déjà il faut citer que ces noms-là la saga d'Emma avec Maqueda on a 6 références donc 4 eaux de parfum et 2 parfums déjà pour nos téléspectateurs la différence entre l'eau de parfum et le parfum réside dans la concentration voilà donc Maqueda est-ce qui est plus concentré que l'autre ? le parfum est plus concentré que l'eau de parfum donc l'eau de parfum est moins concentrée ensuite on a l'eau de toilette qui est encore moins concentrée jusqu'à l'eau de Cologne et l'eau fraîche bien Maqueda c'est un parfum qui incarne la reine de Saba voilà j'ai j'ai vu cette histoire parce que moi je pars toujours du baptême avant d'arriver à la création je trouve un nom je m'inspire du nom et je travaille pour que le parfum soit en congruence avec le nom que j'ai choisi donc Maqueda par exemple c'est un parfum qui incarne la reine de Saba d'Erythrée on va l'appeler la reine d'Erythrée d'Ethiopie et du Yémen qui a effectué un déplacement jusqu'en Israël pour aller rencontrer un homme aussi sage et prospère mais elle ne s'est pas déplacée comme ça à les bras ballants c'était doux chameaux chargés d'épicées d'aromates c'était le nard des parfums précieux et on pouvait sentir son nom de plus près d'un kilomètre le même soir s'en a conçu un bébé comme quoi le parfum a le pouvoir d'Agnanti les hommes aussi sages et prospères est-ce que vous vous rendez compte que Richemont était là il y a plusieurs milliers d'années il raconte l'histoire comme s'il était là en personne alors c'est important ça le storytelling une histoire autour d'une marque absolument je dirais même que c'est capital parce que sur le marketing du parfum la bataille est de séduire quelque chose qui est intangible donc rendre perspective visible tangible une matière qui par essence ne l'est pas dès qu'on parle de parfum on est obligé de s'adresser au consommateur par le canal émotionnel du coup et le nom et sa symbolique et l'histoire autour sont vitaux en fait vous aussi vous donnez des noms particuliers à vos produits oui mais nous on a une signature un peu particulière on définit vraiment nos parfums comme des produits Balacan par exemple la marque s'appelle Balacan mais notre parfum s'appelle Bal Noir ou le Bal Royal le Bal Mir mais en réalité le nom qui accompagne le bal en réalité fait référence à un ingrédient dominant ou particulier dans le parfum est-ce qu'on doit conclure que Balacan c'est Balacan comme le peuple Acan bien sûr ça veut littéralement dire c'est une invitation à venir découvrir les richesses du terroir en réalité le terroir Acan le terroir africain alors ça c'est pour c'est pour les personnes mais également on a vu ce qu'on appelle une signature olfactive j'ai entendu c'est le logo logo olfactif logo olfactif alors donc le parfum c'est pour les personnes mais également c'est pour des lieux oui déjà il faut dire que le parfum lui-même il est décliné sous forme de plusieurs produits dérivés en fonction de ce qu'on veut en faire donc une fois qu'on a le parfum on a un client en face qui est une entreprise qui veut associer un logo olfactif à son logo visuel qui existe déjà on va devoir travailler sur une bonne étude détaillée de non seulement l'environnement l'idée que se fait la marque et les différents objectifs pour pouvoir créer un parfum adapté à cette marque Léna est-ce qu'il y a longtemps que ça existe cette notion de signature olfactive de logo olfactif et je voulais même dire pour vous de marketing olfactif de marketing olfactif ça a toujours existé je pense qu'on a mis du temps à mettre un nom sur des concepts naturels et vous insister sur la notion de signature olfactive etc mais ce dont on parle en vrai c'est la cognition le parfum est d'abord une question de mémoire et sur un volet plus B2B toutes les marques sont dans cette bataille justement de prolonger leur présence dans l'esprit de leur consommateur donc de renforcer leur présence dans la mémoire le parfum l'odeur a un lien avec la mémoire donc plus on arrive à tisser un lien avec un espace et une odeur un produit et une odeur plus la fidélisation peut être rapide alors est-ce que vous confirmez que l'odeur de ma chaussure en cuir que j'achète c'est du parfum oui c'est un parfum de l'odeur cuir l'odeur du neuf de la voiture c'est un parfum pour acheter du neuf alors pour ajouter quelque chose chaque voiture a une signature exactement olfactive olfactive bien sûr moi j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets par exemple en Europe dans le sud on a travaillé sur la marque je ne vais pas dire une marque de véhicules qui fait vraiment des 4x4 vraiment de gros bolides ils ont une signature et vu que j'ai une voiture différente comme ça dans mon pays en Côte-du-Vac quand je rentre je commence à faire beaucoup plus attention parce que d'une Mercedes à une Biandouvé ou du Ress c'est tout différent l'odeur est toujours et puis en plus la scélérie quand on fait la scélérie est trempée dans du parfum pendant un bon bout de temps oui mais c'est ce qu'on comprend c'est quand même les pneus sont parfumés l'odeur du plastique alors on ne pourra pas épuiser le sujet patientez on va dans un autre pays le pays où nous vous emmenons maintenant détient un trésor que recherchent tous les parfumeurs de la planète la rose d'Amacena ou encore la rose de Damas nous nous sommes rendus au pied du haut atlas marocain dans la vallée du Dadès où cette variété de roses très recherchées est transformée sur place pour en extraire un élixir qui vaut de l'or Maroc au pays de la rose à parfum un reportage de Sarah Sisman Jeanne Hutin et Nekikwame au pied du haut atlas marocain dans la vallée du Dadès chaque printemps ses plaines ocres et verdoyantes se couvrent de roses une rose au parfum entêtant la rose de Damas elle pousse ici à 1400 mètres d'altitude et ce sont les femmes qui la récoltent entre les mois d'avril et de mai ses ouvrières entonnent des chants d'encouragement en hommage à cette rose délicate nous venons pour travailler à 6h du matin jusqu'à 13h les roses nous les récoltons comme ça cette année la récolte est faible mais nous remercions Dieu nous travaillons quand même tant bien que mal cela fait 5 ans que Vardia réalise ce travail saisonnier comme les cueilleuses de son équipe elle est payée au kilo en fonction de ce qu'elle ramasse je peux récolter 20 kilos de roses en une demi-journée je gagne 6 euros c'est mieux que rien Tijani Sophie dirige cette coopérative l'une des plus importantes de la région sa famille exploite la rose depuis plusieurs générations elle possède 20 hectares de rosiers dans la vallée l'histoire de la rose de damas dans cette région ça monte très longtemps dans le passé apparemment c'est les pèlerins qui l'ont ramené au roteur de la mic elle a trouvé le climat idéal et c'est pour pousser ça s'appelle la reine des roses et c'est très utilisé dans le cosmétique dans les huésitions silencieuses dans les parfums Cette rose au parfum puissant est à la source d'une économie florissante chaque année le Maroc en produit près de 3000 tonnes faisant du royaume le 3ème producteur mondial derrière la Bulgarie et la Turquie le secteur emploie près de 11 000 personnes un trésor naturel transformé sur place pour en extraire un élixir qui vaut de l'or une huile essentielle très recherchée par la parfumerie de luxe Made in Africa vous emmène pour un voyage olfactif dans la vallée des roses au Maroc Kela Temguna capitale de la rose marocaine la ville compte plus de 100 coopératives qui travaillent dans le secteur Il y a 6 ans Afsa Chakibi franco-marocaine quitte un poste confortable dans le secteur du pétrole à Paris pour se lancer dans la rose et c'est tout naturellement qu'elle choisit de s'installer dans cette vallée La rose c'est l'une des fleurs les plus précieuses les plus rares dans le monde et il y a tout un imaginaire autour de la rose et le Maroc est un des principaux producteurs de la rose d'Amacena de cette rose très recherchée Dans sa coopérative créée en 2018 la jeune entrepreneur décide de miser sur le bio les petits volumes et de produire une eau de rose traditionnelle en faisant travailler les femmes de la région Pour commencer elles sont en train de trier les roses pour la distillation donc la toute première étape c'est vraiment de séparer les fleurs ouvertes qui vont être distillées des boutons fermés qu'on va utiliser plutôt pour le séchage pour ensuite la préparation d'été Les roses sont ensuite plongées dans ces alambics de cuivre pour être distillées à la manière traditionnelle comme il y a plusieurs siècles La fleur est plongée dans l'eau donc on parle d'une hydrodissillation Le principe de l'hydrodissillation c'est de chauffer le mélange aux fleurs aux roses et donc quand ça va chauffer ça va générer de la vapeur et cette vapeur-là elle va arriver ensuite dans cette partie-là qu'on appelle le système de refroidissement où on va la condenser donc transformer la vapeur en eau et on récupère à la sortie l'eau de rose Notre méthode nous permet de récupérer une eau florale qui va être plus concentrée en huile essentielle donc qui aura un parfum plus proche de la fleur Son eau de rose traditionnelle a vite trouvé des clients au Canada en Chine au Royaume-Uni et en France où elle est exportée La rose permet aujourd'hui de faire vivre la petite entreprise plusieurs mois dans l'année Après 6 ans je peux dire que c'est un pari réussi et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix et maintenant c'est à nous de pouvoir trouver de nouvelles débouchées pour nos produits Et les débouchés sont nombreux La rose de Damas fait les beaux jours de l'industrie cosmétique mondiale prisée pour ses vertus hydratantes et anti-âge Elle se décline en de nombreux produits Cette française installée à Kélatem Gouna ne peut plus s'en passer Le savon que j'utilise régulièrement l'eau de rose l'huile de barbary l'huile d'argan avec de l'huile essentielle de rose Voilà ça c'est mes produits phares L'huile essentielle de rose a des vertus exceptionnelles C'est très très cher on en met très peu L'huile essentielle de rose un trésor vendu 17 à 20 000 euros le litre Tijani Sophie en produit une petite quantité dans son usine de Kélatem Gouna Pour cela les fleurs récoltées le matin au champ encore fraîches sont aussitôt traitées Il faut la distiller le plus rapidement possible parce qu'en fait plus que ça chauffe ça perd l'arôme et ça abîme rapidement Il faut pas moins de 5 tonnes de rose fraîche pour produire un litre seulement d'huile essentielle 250 kg de rose sont placés dans ces alambics en inox chauffés à haute température pour être distillés par la vapeur cette fois Et au bout de quelques heures Oui ce que vous voyez ici la petite couche d'huile essentielle de la rose c'est ça le trésor et ça coûte entre 17 et 20 000 euros le litre Les parfumeurs c'est la petite couche d'huile qui les intéresse pour faire les parfums de marque parce que c'est très cher et c'est très c'est très puissant L'huile essentielle et l'eau de rose produite ici partiront en grande partie vers l'Europe pour l'industrie cosmétique et la parfumerie Grâce à la rose de Damas cette coopérative réalise un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA par an à 300 kilomètres de la vallée des roses à Marrakech sa fragrance n'a pas échappé à Abderrazak Ben Chaban passionné de fleurs ancien paysagiste du célèbre jardin majorel la rose est pour lui une source d'inspiration Quand vous voyez la première rose qui apparaît dans votre jardin c'est la promesse du printemps et pour le parfumeur c'est la promesse d'une matière première qu'il va pouvoir utiliser dans la création des parfums évidemment ce n'est qu'une note parmi des milliers de notes qu'on utilise dans le parfum mais c'est là que je la connais puisque je la cultive moi-même Une rose au cœur des parfums de luxe qu'il compose depuis 25 ans dans son atelier Comme cette matière première est précieuse on va utiliser quelques gouttes pour faire un petit flacon d'eau de parfum de rose Quelques gouttes d'huile essentielle de rose de Damas mélangées à l'huile de rose Santifolia et un soupçon d'huile de safran suffisent pour créer un parfum envoûtant C'est une fleur qui a marqué l'esprit de l'humanité par sa particularité puis par aussi cette possibilité de créer des variations C'est une note qui est unique mais qui a plusieurs facettes c'est un peu comme un diamant avec plusieurs facettes et moi je vois là je sens une facette un petit peu épicée C'est un patrimoine olfactif qui est unique au Maroc et qui mérite d'être valorisé davantage et d'être davantage connu et à sa juste valeur Pour valoriser cette rose le parfumeur Ben Chaban a même osé des créations originales comme ce parfum à base de tabac et de rose Quand vous entrez dans un bar à tabac il y a cette odeur de tabac qui est très forte et je pensais à une femme qui se serait parfumée à la rose et qui va apporter sa note de sensualité et donc j'ai tout simplement essayé d'apporter cette note dans le flacon de mélanger avec le tabac de la rose qui donne une sensualité à ce parfum et qui du coup devient très féminin très sensuel très sucré il y a quelque chose de léger Ces parfums sont vendus 90 euros en moyenne en boutique mais certains peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros comme celui qu'il nous fait découvrir une création sur mesure pour une cliente Ça s'appelle Sa Majesté la Rose Il y a très peu de gens qui ont eu accès à ce parfum Il est de 50 ml et à l'intérieur il y a 20% de rose et comme c'est une seule note donc vous avez senti que toute la pièce maintenant sent de parfum de rose Son souhait ? Prouver que le Maroc peut produire du parfum de grande qualité grâce à cette matière première rare qui pousse sur son sol Je ne pense pas qu'au Maroc on a conscience qu'on est assis sur une mine très particulière sur une matière rare qui est celle de la rose et c'est pour ça que je voulais absolument faire un parfum dont je suis fier je sais que quantitativement ce n'est pas encore beaucoup mais on a la possibilité de faire ce parfum et ça va être l'entrée officielle du Maroc dans le marché international du parfum Ce n'est pas impossible la preuve elle est devant vos yeux Un marché international du parfum qui a de beaux jours devant lui Sa taille estimée à 48 milliards de dollars en 2023 devrait passer à 77 milliards d'ici 2032 La rose de Damas cultivée dans la vallée des roses marocaines y est sans doute pour quelque chose Allez on revient en Côte d'Ivoire à Abidjan après un détour au Maroc Question pour vous Alexandra vous connaissiez la rose de Damas Oui bien sûr c'est un ingrédient je veux dire phare dans un parfum aux notes douces et florales et pour le coup vraiment cette huile essentielle à base de rose du Damas est vraiment très chère donc forcément quand on est dans la parfumerie de niche comme ça les gens ont tendance à être étonnés par rapport au coût final du parfum mais il faut prendre en compte en fait le coût de toutes ces matières premières le coût de l'acheminement et le coût même du packaging Alors la dimension quand même économique vous avez dit que c'est très cher on le voit bien un litre qui coûte 20 000 euros 20 000 euros on est à peu près à 12 millions à peu près 13 millions de France de France CFA concrètement est-ce que nous puisqu'on voit que c'est un business qui marche est-ce qu'on ne pourrait pas développer d'autres produits locaux ici à Distiller vous avez parlé de vétiver est-ce qu'il y en a d'autres sur le plan local sur lesquels on pourrait également se pencher Je pense que clairement dès qu'on a la curiosité et le savoir-faire tous les éléments qui poussent dans notre nature devraient devenir un ingrédient de base pour la parfumerie Un parfum ivoirien devrait commencer par nous montrer que le chocolat se porte en parfumerie donc dès qu'on ouvre le champ du possible et qu'on l'ajoute à la science tout peut être transformé Richement On a les fèves des cacaos mais on s'imagine moi j'ai eu l'occasion par exemple de travailler dans des champs du cacao l'odeur qu'on sent du cacao n'est pas forcément ce qu'on a dans le chocolat donc il y a des arômes synthétiques qui sont produits pour nous donner l'allure par exemple de chocolat qu'on aime bien donc il y a ces parfums synthétiques qui sont produits dans d'autres industries qui produisent des produits chimiques bien sûr c'est pas mauvais dans le parfum parce que sans chimie il n'y a pas de parfum mais est-ce que c'est ce qu'on recherche vraiment on a déjà fait énormément le cacao nous occupons la première place faisons donc la promotion des matières premières qui sont prisées et selon les tendances actuelles oui alors guidez-nous la vanille les tendances actuelles oui on a des agriculteurs qui nous suivent on y va la vanille l'orange le citron le gingembre le vétiver la citronnelle qui pousse en zone très humide la verveine le poivre le poivre et les différentes qualités de poivre le poivre de penja qui est plus de 13-14 000 euros le kilo qu'est-ce que ce soit en parfumérie ou encore dans le culinaire c'est quelque chose qui mâche très bien donc l'ilang-ilang on a d'autres fleurs qu'on peut produire ici qui vont servir au métier de la parfumérie ou encore à d'autres choses peut-être même dans l'hôtellerie dans la cuisine concrètement on a vu qu'on a des choses à faire valoir est-ce que les produits que vous citez sont connus est-ce qu'à un moment donné on n'aura pas une uniformité des odeurs je me disais j'aimerais dire que c'est déjà peut-être en train d'arriver on le remarque déjà c'est pour ça que nous par exemple on a voulu vraiment se différencier avec l'encens où là c'est presque sûr que vous ne connaissez pas ce genre d'odeur mais comme je dis on suit une ligne directive qu'on habille différemment même si on utilise les mêmes huiles essentielles imaginons pour une parfumerie classique on n'assemble pas les éléments de la même manière donc chacun a son identité quand on sent on ne peut pas forcément dire de marque mais quand on sent un parfum anglais on sent tout de suite un parfum beaucoup plus léger beaucoup plus floral avec des notes beaucoup plus fraîches quand on sent un parfum beaucoup plus africain comme je dirais ou des émirats on va avoir maintenant ce côté boisé corsé beaucoup plus présent Lina ? Si je peux me permettre nous sommes tous très fiers de voir émerger des marques made in Africa mais vous n'avez pas besoin de construire un discours qui vienne en opposition de marques venues d'ailleurs non on comprend une marque made in UK non toutes les créations ne sont pas telles que vous décrivez n'évitons c'est pour ça que je dis de manière générale oui mais c'est parce que chaque culture a son identité olfactive et puis on ne critique pas attention on n'est pas en train de dire ou les anciennes on est fatiguées non on parle vraiment du côté olfactif vous demandez à n'importe qui après le plateau ah mais quelles sont les odeurs que vous sentez le plus ils vous diront parce qu'ils ne connaissent pas forcément la bergamote ils vont vous dire une odeur citronnée ou une odeur de rose ou une odeur de vanille c'est ce qui ressort le plus souvent dans les parfums on a compris votre échange on sait bien que il y a une revendication culturelle on a aussi des odeurs qu'on veut montrer au monde l'Afrique veut jouer sa place on a nos propres parfums cela dit cela dit on sait très bien que les grandes marques sont d'abord une source d'inspiration voilà pour les petits et on est d'accord qu'on ne va pas faire d'opposition est-ce que vous sentez vous Richkov pendant que vous vous imposez vous-même Alexandra est-ce que vous sentez qu'il y a une appétence du marché ça aussi c'est important pour notre analyse pour les produits de parfumerie faits localement est-ce que vous sentez ça ? bien sûr il y a du potentiel le marché il est vaste moi personnellement je n'ai pas reçu des créations adaptées au climat tropical c'est-à-dire humilité et chaleur des parfums qui tiennent et qui répondent aux consommateurs aux besoins du consommateur il faut un parfum qui tienne toute la journée vous êtes en train de me parler madame Léna va nous crier dessus encore donc ça par exemple c'est pas dans la culture de l'européen c'est pas dans la culture de l'asiatique les produits que je propose ici jamais je vais le proposer à un asiatique il ne pourra jamais l'acheter même je fais cadeau il ne prend pas parce que ça tabasse trop fort les gens n'aiment pas ça je ne comprends pas parce qu'on a bien l'ambition d'exporter notre marque bon ce que je dis sauf qu'il ne faut pas se presser il ne faut pas se précipiter voilà ces marques aujourd'hui qui s'exportent partout dans le monde n'ont pas 3 ans 5 années d'existence on parle de 1780 non on parle oui donc le marché ivoirien déjà il est énorme il est énorme moi je commence à avoir quelques clients à Saint-Pédro je suis limite même submergé là par exemple moi ça me fait énormément plaisir d'avoir un client au Béné et il y a l'Afrique il y a la Côte d'Ivoire la sous-région alors j'ai quand même une question sur la base de votre point pour l'ENA est-ce que dans les recherches que vous faites vous tenez compte de tous ces points pour les marques internationales est-ce que vous vous dites attention en Afrique il y a la température en Afrique il y a l'humidité ils aiment plutôt ceci ou cela je pense que ça participe aussi à cette émission de votre enquête pour améliorer vos produits est-ce que vous tenez compte de ça ? oui oui complètement parce que ce qui fait la puissance de ces entreprises c'est leur universalité le même produit va plaire en Afrique il va plaire à Duba il va plaire en Asie donc et c'est aussi pour ça que je disais que ce n'est pas nécessaire de commencer à présenter vos marques en essayant d'abord de critiquer ou de soulever des faiblesses qui n'existent peut-être pas parce que vos marques en elles-mêmes sont déjà très riches on peut juste se concentrer de ne se contenter de ne parler que d'elles vous voyez ce que je veux dire donc oui des études sont faites pour s'assurer de l'adéquation entre la formule du parfum et le climat et les habitudes de consommation et dans chaque gamme vous allez avoir toute une palette de choix de l'eau de toilette au pur parfum alors honnêtement quand on parle de parfum on n'aurait pas pensé que c'est une émission qui révérait autant de débats mais l'idée je pense que l'idée est en train de se dire vu qu'elle a travaillé sur des marques mondiales il faut aussi que nos marques soient mondiales et donc l'argument local ne peut pas se vendre dans le monde donc je pense que c'est à peu près l'axe qu'elle est en train d'adopter j'essaie de conclure pour ne pas que parce que lui il est militant il va reprendre la parole ça se voit ça se voit ça se voit j'aimerais juste apporter un dernier point oui vous n'avez pas parlé depuis vous avez la parole juste un dernier point on aimerait bien aussi s'externaliser mais nous contrairement aux marques européennes nous sommes bloqués on n'a pas de moyens d'exporter nos parfums par exemple à cause de la douane à cause de la douane à cause des régulations il y a des vétos on a l'impression que tout est fait de telle sorte que ce soit les produits étrangers qui viennent vers nous mais pas le contraire petite confirmation vous êtes exposé à ça vous ne pouvez pas exporter oui bien sûr plusieurs fois j'ai tenté d'exporter les différents parfums qui ont été commandés par des gens qui sont en Europe même tout près ici dans la sous-région limite ça ne passe pas je fais partie des parfums de luxe par car vous imaginez par car le car et qu'est-ce qui bloque au Bénin c'est la douane qui bloque la douane au fait la société de transité des transports refuse de faire partie du parfum j'ai demandé une seule raison on m'a répondu on m'a répondu la Côte d'Ivoire ne fabrique pas de parfum c'est la réponse qu'on vous a donnée vous dites que c'est considéré comme matière dangereuse qu'est-ce que vous savez ? c'est un système opaque parce qu'on nous dit l'alcool c'est dangereux dans l'avion très bien mais c'est même parfum européen ils viennent par avion donc pourquoi dans l'autre sens c'est dangereux mais dans le sens Europe-Afrique c'est tout à fait sain donc c'est là merci de conclure par ça non ne faites pas ça c'est un tout autre sujet non 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 je pense qu'on est juste sur un sujet qui est inhérent à toute industrie qui se construit je suis sûre que si on va discuter avec des responsables plus pédagogues ils nous expliqueront qu'il n'y a pas de nomenclature pour du parfum Médico d'Ivoire puisque jusqu'ici vous n'étiez pas encore en opération donc vous êtes des pionniers et il y a des batailles réglementaires légales que tout pionnier mène et en voici une le temps de structurer le temps de structurer et votre marque et l'écosystème alors aujourd'hui on aura appris quand même plusieurs expressions notes synthétiques notes de fond notes de coeur il y a quelle autre note ? notes de tête notes de tête on a parlé de logo olfactif de la signature olfactive on a parlé d'une pyramide olfactive d'un univers olfactif mesdames et messieurs on est dans le champ lexical de la bonne odeur merci à vous chers invités d'avoir été avec nous c'est aussi un secteur où il y a de la demande en matière d'emploi merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis je vous donne quant à moi rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI mobile vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux n'oubliez pas Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission aux équipes de production d'éléphants africains mais également aux équipes de la RTI pour la réalisation il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite de programmes parfumés sur RTI 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada